Et cette réplique qui ne pardonne pas le Congrès national congolais s'est dit déterminé et prêt à affronter les élections à venir en RDC. Ces partis de gauche condamnent les manœuvres de l'opposition politique congolaise qu'elles qualifient d'anticonstitutionnelles et même d'antidémocratiques. Les membres l'ont fait savoir au cours d'un point de presse tenu en son siège à l'IMETE, José Oulito Maki et Francis Samoudélé. Après avoir suivi avec amertume et consternation la déclaration de l'opposition congolaise qui pose des préalables pour la participation aux élections locales, municipales et provinciales en RDC, les congrès nationales congolais dénoncent et condamnent les manœuvres dilatoires de cette soi-disant opposition politique. Dans une déclaration musclée, lue par son président national, puis Soumabul Mbaou Moukala, au siège de ses partis politiques, les SNC déclarent qu'il ne laissera personne violer la constitution. Il prend ainsi à témoin la communauté tant nationale qu'internationale face à ces comportements qu'il qualifie de gravissimes, d'anticonstitutionnelles et antidémocratiques. Pour ces partis politiques de gauche qui placent l'homme au centre de tout, l'heure n'est plus aux négociations. La machine du processus électoral étant déjà en marche, le reste d'actions posées par cette opposition peureuse est de nul effet, car c'est une action mal orientée. Le congrès national congolais ne laissera personne, acteur politique de la majorité tout comme de l'opposition, membre de la société civile, violer impunément la constitution en s'apprenant à l'indépendance de la commission électorale nationale indépendante et surtout au caractère exclusif des pouvoirs qui lui sont dévolus en matière de calendrier électoral. Deux, le congrès national congolais, CNT en sigle, rappelle aux uns et aux autres que le respect de la constitution s'impose à tous, aussi bien à la majorité tout comme à l'opposition ainsi qu'à la société civile. Trois, le congrès national congolais, CNT en sigle, fait observer que si la commission électorale nationale indépendante estime que les arriérés électoraux de 2006 et 2011 ne peuvent qu'être régis par la loi qui était en vigueur au moment de l'organisation des dits scrutins conformément au principe de la non-rétroactivité de la loi, certains compatriotes pensent le contraire, notamment ceux de l'opposition. C'est leur droit, leur droit le plus légitime. Le congrès national congolais pense néanmoins qu'il est leur appartient, comme dans tout état de droit, de saisir les instances judiciaires compétentes. Quatre, le congrès national congolais soutient indéfectiblement la CNI dans tous ses efforts, tendant à organiser les élections libres, démocratiques et transparentes. Cinq, le congrès national congolais salue la bravoure et le professionnalisme des dirigeants de la CNI, principalement le président de la CNI, M. l'abbé Apollinaire Moulongou Maloumalou, qui mérite respect et considération. Son expertise en matière électorale étant reconnue au niveau tant national qu'international. Enfin, six, le congrès national congolais encourage et félicite le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, autorité morale de la majorité présidentielle, pour avoir placé le pays sur les rails de la démocratie. Vous m'avez l'intention à propos de dégouler.